Ils sont des gens qui cherchent un avenir meilleur et qui veulent à tout prix l'avoir. On a vu cet automne des images déchirantes alors que la caravane des migrants aux États-Unis a provoqué une crise politique et humanitaire. Ils sont encore nombreux à courir de grands risques pour venir chez nous. Ils cherchent des alternatives. Et risquer leur vie, c'est l'une d'elles. L'an dernier, notre équipe a suivi une famille de Congolais sur la route de tous les dangers. J'ai laissé tout. Je m'avance sans rien amener. Je n'ai rien. Parti du Brésil, ils ont réussi à entrer au Canada après un parcours parfois terrifiant. C'est une route très souffrante. Je ne peux jamais conseiller à personne. Ce soir, on vous montre la nouvelle vie de Rosette et de ses proches après une première année au Canada. Ici est la liberté. Moi, je vais rester ici. Bienvenue à Enquête. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Chaque jour, des milliers de personnes prennent des routes souvent dangereuses pour fuir leur pays. C'est le plus grand déplacement de population depuis la Deuxième Guerre mondiale. pour ces migrants, mieux vaut risquer la mort sur la route que de l'attendre dans leurs pays ravagés par la pauvreté, la violence, les guerres et les catastrophes naturelles. Mais de plus en plus, les pays referment leurs portes, même celles qui permettaient d'accéder aux rêves américains. Nous allons construire une grande pâle de bord. Nous ne les voulons pas dans notre pays. mais rien n'arrête les migrants. Ce sont vos dirigeants qui encouragent nos présidents à nous faire souffrir. C'est comme ça qu'ils nous ont dit, non, on va chez vous alors, cette fois-ci. Les Canadiens restent l'un des rares pays encore perçus. Les citoyens canadiens. Comme terres d'accueil. Mon rêve est d'arriver au Canada. Mon sujet préfère aller au Canada. Au Canada, en Amérique, c'est là où je veux. Ce n'est le document nécessaire pour se déplacer en avion des milliers de migrants doivent traverser 11 pays du continent américain. À travers jambes, campagnes, mer et montagnes. Pour ces migrants, atteindre le Canada est défini. Un rêve. Le Canada Dream. Le rêve canadien. Rosette vient de quitter São Paulo, au Brésil. Il voyage avec son mari Godé, un réfugié politique. À leur demande, nous avons changé leur nom. Comportent tous les migrants qui apparaîtront dans ce reportage. Rosette et Godé ont fait la violence du Congo. Ils voyagent avec leurs filles, Pauline et Marie. Leur trajet? Traverser le Brésil et le Pérou jusqu'en Équator. Puis la Colombie. L'Amérique centrale vers le Mexique. Les États-Unis. Et enfin, le Canada. Un voyage de plus de 20 000 kilomètres. Avec un peu de chance, ils arriveront à destination à moins de six mois. Rosette a tout laissé derrière. Elle n'est équipée que de sa foi et de sa Bible pour affronter la route. Oui, ces versets aussi me fortifient beaucoup. Quand il dit à Joussoué, tout lieu qui foulera ta plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai donné à Moïse. Donc mon parcours, je sais que tout lieu où je marcherai, je sais que l'Éternel est avec moi. Je serai toujours vainqueur. Pour Rosette, comme pour des milliers d'autres Africains, Cubains et Haïtiens, Sao Paulo, c'est l'endroit sur les continents américains où les routes empruntées par les migrants convergent. C'est d'ici qu'ils partiront pour faire le long et pénible voyage vers le Canada ou les États-Unis. Ils sont arrivés au Brésil alors que les pays se préparaient à accueillir les Olympiques, la Cube du monde de soccer et d'autres événements internationaux. La construction d'infrastructures leur permettait de récolter l'argent nécessaire pour reprendre la route. Rosette était administratrice des finances avant de fuir le Congo. À Sao Paulo, elle nettoyait les toilettes dans son hôtel pour faire des économies. Quand je suis allée là-bas, on m'a donné mes focs, on m'a donné les gants, les bottes. Je suis allée à la toilette, je pleurais. Je pleurais, je te serais. Je te serais un peu qu'un jour, je pouvais travailler comme ça, laver les oiseaux, toucher les saletés. Là, je suis très heureuse. Là, je suis allée à voyager au Canada. Ici, il y a les États-Unis et le Canada. Bon, je me prépare avec les pays que j'ai. Je ne connais pas du tout. Bon, je sais que c'est souffrant, comme elle dit, que ce n'est pas facile. Parce qu'on fait deux jours à pied. Je ne sais pas quel parcours où on fait deux jours à pied. Ce n'est pas facile. Il se pose toujours la question, est-ce que ça vaut la peine de mettre ma vie en danger? Mais quand les conditions de vie ne sont pas dignes, ils cherchent des alternatives. Et risquer leur vie, c'est l'une d'elles. Je décourage les gens. Je décourage. Pourquoi des risques pareils? Pourquoi des risques pareils? La vie est une et une seule. Et quand vous mourez, c'est fini. Quand vous mourez, c'est fini. Nous sommes à Saint-Paulo, précisément au Brésil. Radio-migrante, nous sommes là. Claudine est animatrice à la radio. Elle croit que si les pays ouvraient leurs portes, les migrants ne seraient pas obligés de risquer leur vie. Nous fouillons des guerres. Nous fouillons des tragédies. Nous fouillons des gens qui viennent piller. Nous avons pris nos places. Nous avons pris nos places. Et le sable doré. Tout est pris. Il n'y a plus rien, même pas de forêt. Et bâti nos forêts. Les mines et les minéraires sont partis. Nos eaux sont partis. Nous prenons les frontières, nous voulons sortir. Rien n'est décourage Rosette. C'est pésant. Malgré les avertissements, elle va partir. Il croit que sa foi et son majoratout pour affronter la route. Avec la prière, il tente de surmonter sa peur de l'inconnu. C'est-à-dire qu'il y a encore du fortifié, toi, il prend courage. C'est-à-dire qu'il y a des mènes dambou à bonbonité. Là où tu fouleras tes pieds, je serai avec toi. Oh mon Dieu, j'ai confiance en ta parole. Amen. Mais Rosette et Godé ne voyagent pas seuls vers le Canada. Huit autorefugiés congolais les accompagnent. Mais ils ont peur de montrer leur visage. Ciao, ciao. Ciao, ciao à la maison. Nous y allons. Rosette est maintenant prête à faire face à sa destinée. Je m'appelle Rosette, j'ai 41 ans. Je vais au Canada avec mes deux filles. Quitton, capitale de l'Équator. Depuis plus d'une décennie, cette ville a défini la plaque tournante de la migration irrégulière vers l'Amérique du Nord. Les migrants et les réfugiés qui passent par ici arrivent d'un peu partout. La majorité d'entre eux poursuivent leur trajet. Sans passeport ni de commande voyage, ils ont tout intérêt à se déplacer le plus rapidement possible pour éviter les contrôles migratoires. Rosette ne fait pas exception. Elle passe un coup de vin d'une gare d'autobus à l'autre. Les enfants doivent s'adapter. Nous serons très rapides. D'autres migrants doivent s'arrêter à Quito pour gagner l'argent de Nezézère afin de poursuivre leur voyage. Certains finissent par y rester et ils ont redonné vie à des quartiers. Avec les migrants sont arrivés les passeurs, les cojottes, comme on les appelle dans la région. Ils ne sont pas trop visibles, mais ils sont là. Pour un certain prix, ils aident des migrants sans papier à franchir illégalement les frontières. On les appelle des boîtes. Parfois, on les appelle des poulets. Boîtes ou poulets, c'est comme ce qu'on appelle les migrants à la recherche d'un meilleur avenir. José est un de ses passeurs. Il est membre d'un groupe qui accompagne les migrants jusqu'au nord de la Colombie. Les pays, entre 1800 et 2500 dollars. Il y a plusieurs routes pour éviter les contrôles. Nous savons où elles sont. Nous savons aussi quelles sont les meilleures heures pour se déplacer et par où il faut passer pour ne pas avoir de problèmes. Ces traversées illégales font en sorte que personne ne sait avec certitude combien des migrants ont transité par Quito. Mais les organismes humanitaires estiment qu'il y en a eu au moins 200 000 depuis quatre ans. Rosette, sa famille et les groupes des Congolais ont atteint la ville de Tunkan, la zone frontalière de l'Équator avec la Colombie. C'est pas facile. Mais vous avez quand même été contentes. Oui, oui, je suis contentes. L'important c'est que nous avançons, nous atteignons notre objectif, c'est ça. Avant même d'arriver à Tulkan, Rosette avait déjà vécu sa première expérience avec un groupe de passeurs au Pérou. Et nous sommes encore rentrés là aux frontières. Surtout même des personnes-là, moi j'avais peur de ces groupes-là parce que je crois que les groupes sont des bandiers. C'était les groupes qui devaient nous aider. Rosette, un Africain sans aucun document de voyage, doit avoir un nouveau recours au service des passeurs pour éviter d'attirer l'attention. La frontière entre l'Équator et la Colombie est poreuse. L'absence de barrages permet aux gens de circuler librement. Mais il faut éviter les gestes suspects. Les moments venus, les passeurs passent à l'action. À bord de ces taxis, Rosette et sa famille traversent la frontière clandestinement. Leurs amis les attendent déjà de l'autre côté. Rosette a eu de la chance. Les soirs même, les autorités colombiennes ont mis en place un barrage routier pour effectuer des contrôles aléatoires. Les migrants qui traversent en Colombie sont d'origine de plus en plus variée. Les migrants qui traversent en Colombie sont d'origine de plus en plus variée. Des séritres et des somaliens ont aussi été arrêtés. Les sans-papiers plus fortunés peuvent s'offrir un service des passeurs haut de gamme. Pour 37 000 dollars, les migrants chinois, qui en ont les moyens, sont escortés de la Chine jusqu'à la frontière américaine. Le passeur Andrés se spécialise dans le transport des migrants chinois. Je suis membre d'un groupe formé de personnes de plusieurs pays. Notre patron habite un autre continent. Chaque groupe est responsable du transport de migrants dans son propre pays. Andrés est l'opérateur colombien. Il travaille sous les ordres de la mafia chinoise en Chine. Si un de nos passagers tombe malade, nous devons payer ses frais médicaux. C'est un travail risqué pour nous et pour notre famille, parce que nos patrons nous surveillent. Après 7000 kilomètres, Rosette et sa famille arrivent à Medellin. Au terminal d'autobus, une surprise les atteint. Arrivée à Medellin, nous avons passé la nuit au terminal Medellin parce que nous sommes toujours arrivés la nuit. Il n'y avait pas moyen d'acheter les billets parce que nous n'avons pas de laissé-passer pour acheter les billets. Pour obtenir ce laissé-passer qui permet de séjourner temporairement au pays, Rosette aurait dû se présenter au poste des frontiers dès son entrée en Colombie. Mais en s'y présentant, Rosette courait le risque d'être refoulée. C'est la fin d'un long parcours. Rosette et ses compagnons de voyage apprennent qu'ils seront refoulés. Ce n'est pas facile. Je regrette, mais je n'en peux rien. Si je vois comment est mon pays, l'acheter de mon pays, ce n'est pas facile. Mais je n'ai pas de choix. Il faut dire après. C'est trop difficile de connaître. Mais Rosette insiste et en voyant notre caméra, les fonctionnaires finissent par céder. Le laissé-passer en mai, la famille se dirige vers la gare d'autobus. Prochaine étape, le nord de la Colombie. C'est la région bananière du pays, une région des grandes forces économiques. Sur les rives du golfe de Rabat, Turbo, une petite ville d'environ 200 000 habitants. C'est ici que l'autoroute panaméricaine vers le nord prend fin. Les prochains tronchons de la route se fera par voie maritime. Au-delà, le tapon d'Eldarien, les bouchons d'Eldarien. Une gendre inhospitalière qui sépare la Colombie du Panama. Derrière les commerces et la prospérité des turbos se cache une réalité frappante. La tranquillité et les autorités sont menacées par des groupes criminels transnationaux très puissants. La position géostratégique de la région favorise le commerce international. Mais elle favorise aussi les activités criminelles, comme le passage de drogue vers le Panama. Les colonels Antonio Dangan combatent les criminels dans cette région. Il est très conscient des risques que courent les migrants qui se dirigent vers le Panama. Je pense qu'il faut trouver une façon de rendre ces pays viables. Que le rêve américain soit celui de vivre dans son propre pays. Avec sa culture, sa langue et ses coutumes. Et avec des opportunités de travail et d'éducation. C'est dans cette région dangereuse qu'arrive le pétigrou des réfugiés congolais. Rosette et ses amis s'installent dans une petite pension à Turbo. Ils ont appris que la frontière avec le Panama est fermée pour les migrants. Et que les passeurs ont gonflé leurs prix. La pension se trouve non loin du port. Les Congolais sont prêts à partir à n'importe quel moment. Sauf qu'il faut attendre. Rosette combat l'épuisement. Elle doit faire preuve d'imagination pour nourrir sa famille. Tout en s'occupant des enfants. La plus grande joie, si jamais j'arrivais au Canada, je sais que j'ai conservé une belle vie. Une maison avec ma famille. Une voiture pour aller laisser ça à l'école. Pour éviter l'attente, certains migrants tentent de se glisser parmi les touristes et la population locale. Le pari est risqué. La marine colombienne a intensifié sa présence. Pour éviter les contrôles, d'autres migrants préfèrent placer leur vie entre les mains des passeurs. Les naufrages sont fréquents à bord de ces embarcations souvent mal entretenues. Une mort certaine pour ceux qui n'ont pas la chance d'être rescapés. Au cimetière local, les tombes de migrants non identifiées témoignent de cette réalité. Comme catholique, je fais une prière pour que Dieu pardonne leurs péchés. Après tout, ils sont humains. La route des migrants, c'est ça aussi. L'anonymat, même après la mort. Ils risquent leur vie pour un sentier. Ils s'efforcent à le traverser. Parfois, ils se noient ou quelqu'un les tue. Finalement, plusieurs se retrouvent ici, seuls dans le cimetière, sans que personne pleure leur mort. La famille qui est loin croit qu'ils sont arrivés à destination. Et voilà qu'ils sont ici. Très peu de ces histoires d'horreur ont tout nom. Et Delvis Martinez Aguilar et un compagnon de voyage ont payé très cher leur rêve d'atteindre le nord. Jason Rojas est journaliste. Il suit avec intérêt les histoires des migrants. C'est ici où on a retrouvé les cadavres des Cubains. Ils sont partis la nuit. Quand ils étaient proches du marais, le capitaine du bateau a fait un détour. Les Cubains ne s'attendaient pas à ça. Les passeurs ont alors sorti un pistolet, une machette et un couteau. Et ils leur ont dit, on va vous voler. On a retrouvé les corps ici, flottant dans le marais. Et Delvis a été violé à plusieurs reprises. Il a été égorgé, son corps brutalement découpé au couteau. L'incident a changé la donne pour les trafiquants de migrants. Les assassins ont été arrêtés et seront accusés de meurtre. Les migrants ont peur quand ils arrivent dans la région. Ils demandent s'ils vont être en sécurité, si quelque chose peut leur arriver. Ils ont peur de vivre la même chose que ces Cubains. C'est dans ce contexte que Rosette, sa famille et leurs amis congolais prennent les larges. Quelque part sur la côte, à l'abri des autorités. Nous partons donc à leurs recherches. Après la pause, Rosette et ses enfants arrivent à l'étape la plus dangereuse de leur parcours. On reprend la route avec le groupe de migrants qui se trouve maintenant à la frontière du Panama et de la Colombie. C'est l'étape la plus dangereuse de leur parcours, parce qu'ils doivent traverser à pied une jungle qui a été le tombeau de nombreux migrants. Tout récemment, 28 personnes, dont 10 enfants, ont trouvé la mort en tentant de traverser cette jungle. La navigation sur la mer des Caraïbes peut être périgeuse. Les embarcations sont souvent mal entretenues. C'est dans les villages de Capourgana que nous finissons par les jeunes de Rosette et son groupe. Nous, qui ne savent pas nager, s'y remettaient encore de leur expérience. On n'a pas eu mourir. Pourquoi? Mais dans l'eau! Les montées ont été arrêtées. Je suis encore tremblante. L'attitude que j'avais dans l'eau, dans les navires, encore, j'en ai encore, je tremble. Aujourd'hui, je n'ai plus rien dans ma vie, parce que je vois comme ça, les habits mouillés et je n'ai rien. Mais je sais que Dieu peut encore me retourner, tout ce que je perds. Et je ne sais pas. Les gens considèrent Capourgana comme un paradis sur terre. Situés sur les rives de la mer des Caraïbes, ces villes-là sont entourés par la jungle. C'est une région pluvieuse collée à la frontière avec le Panama. Afin de poursuivre les routes vers le nord, les migrants doivent traverser la jungle du Darien. Le Panama a augmenté ses contrôles dans le but de refouler les migrants. Rosette et son groupe viennent grossir les rangs des centaines de migrants qui sont bloqués ici, à Capurgana. Ils arrivent avec des enfants et des femmes enceintes. Selon Edgar Mejia, ils sont plus de 350 migrants dans le village, presque 10% de la population. Notre principale préoccupation, c'est la santé des villageois et celle des migrants. Nous sommes 4500 personnes en tout. Nous n'avons qu'un médecin et deux infirmières. Ça ne suffit pas. On devrait avoir trois ou quatre médecins. Nous ne les avons pas. Ils ne devraient pas passer par ici. Ça me brise le cœur de dire ça. Ce sont des êtres humains à la recherche d'une vie meilleure. Difficile pour les migrants de se dissimuler dans son si petit village. Plusieurs sont avares de paroles, comme ce n'est pas les retrouver sur les bords de la mer. Ils n'attendent qu'une seule chose, reprendre la route. Rosette s'accroche à l'espoir que le Panama ouvre bientôt sa frontière. D'autres, comme Nicolas, un migrant haïtien, ont décidé de tenter leur chance. Après avoir embauché un passeur et parcouru les dangers du sentier qui sillonnent la jungle, Nicolas et sa famille de trois enfants ont été refoulés. J'ai fait trois jours, trois ou quatre jours, marcher dans les forêts et trois nuits, on peut dormir dans les forêts. Il m'a dit que les frontières étaient fermées. La police m'a retourné jusqu'ici, à Capulgana. Tu peux payer plus de 100 dollars juste pour marcher dans les forêts pour arriver. C'est mon argent, j'ai perdu aussi. J'ai perdu mon argent. En attendant que ses contrôles relâchent, Nicolas décharge des bateaux pour nourrir sa famille. Je vais chercher quelque chose pour maintenir ma famille. Je vais acheter des riz ou des poissons juste pour... Mon enfant, mon enfant, on avait mangé. Et j'espère ici, juste pour... Pour solutionner, jusqu'à ouvrir les frontières. Je vais continuer mon huit jusqu'à arriver au Canada, absolument. Ces histoires finissent par décourager recettes. L'attente se prolonge. Mais la vie est trop chaleure ici. On va retourner à Taube en attendant. Quand on va ouvrir les frontières, nous allons continuer notre chemin. Mais pour moi, je voulais qu'on avance, qu'on est en avant. Mais malheureusement, comme le fauteuil fermé, on n'en peut rien. Nous allons attendre. C'est une exception pour moi. Rochette n'abandonne pas pour autant. Ce recul n'est que temporaire. Je ne vais pas abandonner. Mon idée est d'arriver jusqu'au bout, à mon objectif. Même après un ou deux mois, j'y arriverai toujours. J'ai l'espoir, j'ai la foi. Rochette est aussi inquiète. Elle a appris que le chemin qui traverse la jungle est surnommé la route de la mort. Dans la jungle, ils vivent de mauvais moments. Les montées et descentes sont difficiles. Plusieurs meurent sur le chemin d'un infarctus, de blessures ou de morsures. Pour découvrir ce qui attend Rochette lorsqu'elle reprendra son chemin vers le Canada, nous avons décidé de nous aventurer sur l'un des nombreux sentiers de la jungle du Darien. Les guides touristiques Wilberto et les passeurs Hector nous accompagneront. Ces derniers a exigé l'anonymat. Je suis un paysan et un multier qui travaillent sur la montagne. Les migrants passaient et je les retrouvais souvent perdus dans la jungle. J'ai commencé par les aider à se rendre au sommet de la montagne. Et maintenant, je le fais à plein temps. Les migrants partent au bon milieu de la nuit. C'est le meilleur moment pour déduire les autorités. Pour assurer notre sécurité, il a fallu obtenir la permission du clan du Golfe, la mafia locale qui contrôle ce territoire. La traversée de la jungle peut prendre de trois à six jours, ou plus encore. Tout dépend des conditions, des sentiers et des passeurs. Si on marche à un bon rythme, on va arriver à la frontière dans huit heures. Là, il y a un endroit pour dormir où normalement les gens campent. Sans Passor, impossible de savoir comment, ni par où se diriger. C'est un saut d'un inconnu. La vie du groupe est entre les mains de notre guide et du Passor. On vient de franchir la première étape. Souvent, les migrants sont très fatigués et on s'arrête une demi-heure avant de continuer. Il faut que les migrants montent encore trois étapes de plus pour atteindre le sommet de la montagne. Plus la journée avance, plus la chaleur et l'humidité sont insupportables. Les longs des sentiers, des vêtements abandonnés et des restes d'emballages laissés par les migrants. Si les gens ne se sentent pas bien, il faut les attendre. Il y a des guides qui imposent un rythme effréné aux migrants. Ils sont irresponsables. Les passores doivent être sur les qui vivent, pour les animaux sauvages qui pourraient surprendre les migrants. Et les scorpions et serpents vénimus qui se cachent le long des sentiers. Progressivement, les degrés de difficultés augmentent. Les pentes deviennent de plus en plus inclinées. La pluie des derniers jours rend leurs ascensions difficiles. Si une personne souffre trop, il faut y aller doucement, se reposer chaque dix minutes et s'asseoir avec eux. Si on ne le fait pas, les gens peuvent mourir à cause de l'effort. Les morts restent sur la route. Ce sont les paysans qui enterrent les cadavres le long des sentiers. La frontière avec les Panamas est encore loin. Les migrants qui atteignent la frontière du Panama, sains et saufs, sans se faire prendre par des patrouilles, sont soulagés. Ils ont survécu à la section la plus dangereuse de la jungle. Des passeurs colombiens ont pris ces images. Elles servent de preuves que les migrants ont été livrés, vivants, aux passeurs panamènes. Les clans du Golfe, les narcotrafiquants qui contrôlent la région, exigent ces preuves depuis la mort brutale de la jeune cubaine à Turbo. Wilberto, notre guide, connaît bien l'équilibre délicat qui conserve la paix dans ces territoires. Ces groupes armés fixent parfois des conditions et il s'agit de ne pas dépasser les limites, même s'il y a toujours une marge de manœuvre. Parfois, ils décident des routes et des sentiers que les passeurs doivent utiliser. Et cela se respecte. Comme ça, tout le monde travaille. Des retours à Kapurgana, nous nous préparons à partir à nouveau. Un groupe d'émigrants africains traverse péniblement la jungle. Pour tenter de les rattraper de l'autre côté de la frontière, nous contournons la jungle via la mer des Caraïbes. Cette route est plus dispendieuse et plus utilisée par les migrants. Les contrôles migratoires se font à Obaldia, au Panama. Les rues de ces petits villages sont desertes. La fermeture de la frontière a limité le flot des migrants. L'an dernier, l'arrivée massif des migrants avait déclenché une urgence sanitaire. Nous sommes cubains. Nous sommes personnes. Marco! Marco! Parsemées, les longues du littoral, des îles habitées par des membres du peuple cuna. Les villages sont proches des styles touristiques du Panama. Ces autochtones ont plusieurs fois sauvé la vie des migrants qui se sont égarés. C'est aussi par ici que la mafia chinoise fait passer ses clients qui payent les gros prix. Après des sorts de navigation, nous atteignons la côte du Panama. Peu après l'arrivée, il faut se soumettre au contrôle routier. Toujours, aucun signe du groupe des migrants africains. Nous poursuivons notre chemin vers le nord. Paso Canoas, une ville frontière partagée par le Panama et le Costa Rica. C'est une zone commerciale qui attire des gens de du pays. C'est aussi la porte d'entrée des migrants en route vers l'Amérique du Nord. Le Costa Rica a ouvert des camps pour offrir un oasis aux réfugiés. Yolanda Sarabia est officiellement traductrice. Mais elle est beaucoup plus que cela. Parfois, il m'appelle maman ou maman. Mais il me dit, tu me vois maintenant comme ça. Mais vraiment, je suis sale. Mes vêtements sont sales. Il y a des jours que je ne peux pas changer mes vêtements. Mais je ne suis pas comme ça, maman. Si tu me vois, après prendre une douche, avoir des vêtements nouveaux, c'est différent, maman. Je ne suis pas une mauvaise personne. Je dis, yes, c'est. C'est au cas du Nord du Costa Rica qu'il nous trouvons des membres du groupe d'Africains qui ont traversé la jungle des peines et des misères. 15 jours, 15 jours dans les forêts. Il y a les gens morts. Il y a les autres familles qui viennent. Quand tu vois papa mort, on est resté avec les mamans, avec les enfants. Moi, j'ai vu une autre fille, un fils de 35 ans, mort devant moi. Nous étions ensemble. Si je savais que ça allait être comme ça, je ne pouvais pas venir. J'ai souffert. Mais on est arrivés déjà ici. Qu'est-ce qu'on va faire? Il faut continuer. Un homme d'Erythrée criait aux autres de l'abandonner. Il n'arrivait pas à continuer. Il avait décidé de se laisser mourir. Je crois qu'il est mort. Je ne conseillerais pas cette jungle à mon pire ennemi. C'est très dangereux. Des journées éprouvantes pour ceux qui s'occupent de ces migrants. Leurs histoires les démarquent indélébiles. Ils nous ont raconté comment trois personnes d'origine indienne qui étaient dans la jungle du Darien se sont faites attaquer par des gens de la mafia, qui les ont poignardés. C'est très difficile pour nous au niveau émotionnel parce qu'ils racontent ça avec beaucoup de sentiments dans leur cœur. Il faut se mettre à leur place. C'est très triste de les entendre raconter leurs histoires et de savoir que plusieurs de leurs amis n'arrivent jamais jusqu'ici. Il dit que même les forêts c'est mieux que retourner à la guerre. Aline est au Costa Rica depuis presque trois mois. Son regard dévoile bien des sentiments parfois contradictoires qui l'accompagnent. Le courage, la peur, la douleur et la foi. Une partie de son cœur est restée à tout jamais dans leur jungle où elle a laissé sa sort. Elle est morte. Elle s'est noyée dans la rivière. Il n'y avait personne pour nous aider. S'il y avait quelqu'un, ils pouvaient bien la rattraper. Nous, on ne sait pas nager. Et puis, il y a des gros rochers dans la rivière là-bas. On ne sait pas nager. On ne savait pas la rattraper. Et elle est partie comme ça à 35 ans. Aline a pris sous son aile les enfants de sa sort. Quand on pense à elle, ça nous donne, ça nous renforce. On s'est dit, on fait ça pour elle, en sa mémoire. Si elle était là, elle nous encourageait. Mais comme les conditions en Afrique ne vont pas changer de mai, Aline et les autres migrants essayent de traverser la frontière avec les Nicaraguas. Mais les passeurs rendent la tâche difficile. On nous dit, bon, voilà, on peut vous aider, mais il y a des gens, des passeurs. On arrive ici, j'ai tenté Nicaragua deux fois déjà. Donner de l'argent, on donne 300 dollars, 300 dollars, 300 dollars. Les passeurs sont un nouveau protagoniste. Il nous a abandonné là, il est parti. Et puis, l'autre de devant disparaît, l'autre de derrière disparaît. On se retrouve au milieu. Le Nicaragua est devenu une étape difficile à franchir. L'argent qui commence à manquer rend la tâche encore plus complexe. Les familles en Afrique n'ont plus les moyens de les supporter. Les rêves canadiens se transforment parfois en cauchemars. Après une arrête des deux mois, Rochette et Godet ont repris la route et ont affronté la jungle de Dariens. En sortant de la jungle, ils ont fait la route jusqu'au Costa Rica. C'est Godet, le mari de Rochette, qui a documenté la suite du voyage. Après avoir contourné le Nicaragua en bateau, la famille a traversé le Honduras. Ils ont ensuite franchi la frontière Guatemala. Ici, c'est Honduras, la frontière Guatemala. Puis, ils ont continué leur chemin vers le Mexique. Arrivé à la frontière, ils ont traversé la rivière Sushiati, en radeaux. Nous sommes maintenant au Mexique. Tijuana, une ville de 2 millions d'habitants située face à San Diego, en Californie. Des millions d'immigrants ont transité par cette région frontalière à la poursuite de leurs rêves. Une frontière, non seulement protégée par un mur, mais aussi par des patrouilles américaines qui font les va-et-vient à longueur de journée. Quatre mois après avoir quitté Sao Paulo au Brésil, Rochette et sa famille arrivent à Tijuana. La maison des migrants au sud du Mexique leur a donné des nouveaux vêtements pour remplacer ce qu'ils portaient depuis les débuts de ses voyages. Nous sommes arrivés ici à Tijuana. Nous ne voulons pas aller à l'hôtel parce qu'il faut économiser. Le prix qui nous reste en main, nous ne savons pas comment serrer la suite pour au Canada. Après avoir payé les passards et les transports, l'argent commence à manquer. Le lendemain, la famille s'élève tôt. La curiosité est trop forte. Il sera dans la frontière pour voir ces murs qui séparent les États-Unis du Mexique. Ces murs qui les séparent de leurs rêves. Le couple profite aussi du moment pour distraire leurs enfants Pauline et Marie et souffrir un instant d'insouciance. Rochette et Godet veulent à tout prix éviter les postes frontaliers américains de peur d'être déportés. Ils n'ont pas les moyens de s'offrir les services d'un passeur qui peuvent coûter jusqu'à 13 000 dollars. Mais Rochette ne perd pas espoir. Avec Godet, elle a décidé de bientôt partir pour Nuevo Laredo et traverser la frontière au Texas. À cet endroit, il n'y a pas de mur. Il faut se battre dans la vie. Il faut faire tous les moyens possibles pour s'en sortir. C'est ça même. J'ai déjà oublié tous les parcours. Toutes les souffrances, je l'ai déjà oublié. Je vois maintenant les positivités. C'est ce que j'ai déjà réservé. Rochette n'a pas regretté son choix. La famille a réussi à traverser la frontière illégalement à Laredo au Texas, Saint-Essoff. Après avoir été placés en état d'arrestation, ils ont été relâchés. Après plus de quatre mois sur la route, la fatigue s'accumule. La prochaine étape, la ville de New York, puis celle de Plexbourg. Dès là, ils pourront prendre un taxi jusqu'à la frontière canadienne. C'est sur la route vers Plexbourg que nous avons rencontré Adam, un jeune Nigérien en route vers le Canada. Adam est arrivé à New York, un avion muni d'un visa étudiant. Avant de quitter le Nigeria, il avait la ferme intention de se rendre au Québec. Il a même commencé à apprendre quelques mots de français. Arrivé à Plexbourg, Adam est accosté par un chauffeur de taxi. Le chauffeur prend une route de campagne qui s'arrête à la frontière. C'est ici que Adam traverse illégalement au Canada. Rosette et ses enfants ont finalement réussi à entrer au Canada. On vous dit comment et on vous fait entrer dans leur nouvelle vie tout de suite après cette pause. Après avoir parcouru près de 20 000 kilomètres, Rosette est enfin arrivée à la fin de la route des migrants. Quand je vois que je suis venue ici, donc je vois les miracles de Dieu, c'est courage, c'est Dieu, c'est pas moi. Je suis contente parce que je suis arrivée. Il est entré par le chemin Roxam. Un centre de réfugiés de Montréal est devenu son premier foyer au pays. Je logeais dans un hôpital comme ça. Il y avait des chambres, l'hôpital Royal Victoria. Il y avait l'espace pour nous les immigrants. Il y avait beaucoup d'immigrants. Alors il fallait régler. Nous sommes dans la main de l'immigration. Elle sait bien qu'elle et ses filles sont des sous-vivantes. Et qu'elles peuvent maintenant tourner la page. Si Dieu fait grâce, je vais passer toute ma vie ici. Parce que je sais que mes enfants vont grandir ici. L'habitude, quand elle sera grande, 15, après 10 ans, elle n'a même pas l'idée de l'Afrique. Donc elle va grandir ici, elle va rester ici. Moi, je vais rester ici. Par contre, la route a laissé des séquelles. Et pas seulement physique et psychologique. Notre problème de préoccupation est d'abord de faire réunir nos documents. Parce que quand on venait de Brésil jusqu'à Mexique, on avait rencontré des bandits à Pérou. Nos documents étaient perdus parce qu'ils ont reçu les sacs. Ils ont vu ce qu'ils pouvaient prendre. Et nous n'avons pas de documents, comme nous sommes ici, qui nous montrent que nous sommes des Congolais. Et notre souci est d'abord de faire réunir, de voir comment est-ce qu'ils doivent faire et venir nos documents. Comme la plupart des réfugiés qui arrivent au Canada, la famille a pu compter sur l'aide des organismes qui travaillent pour que les migrants reprennent leur vie. Ils nous aident, nous guident comment faire la vie de l'immigration. Il faut aller dans cet organisme pour demander l'aide. Il faut aller chercher l'avocat. Il faut faire ceci, faire cela. Montréal, sa nouvelle ville, est aussi belle que dans ses rêves. Jusque-là, nous sommes encore dans le début. Comme tout un débutant qui arrive dans un nouveau pays, le début, c'est toujours difficile. Il faut d'abord chercher à s'organiser, à mettre les enfants à l'école et à s'intégrer dans le rythme du pays, voir comment est-ce que les pays marchent pour le marché de l'emploi, chercher l'emploi, tout ça. En découvrant Montréal, la famille s'est trouvée un appartement. L'important, c'est un quartier calme où on reste calme. Les enfants peuvent être pas à l'école tranquillement. Nous aussi, on peut sortir n'importe quelle heure. On se réveille n'importe quelle heure. Je ne sais pas si c'est la culture occidentale. On ne se connaît pas. Les vrais ne se connaît pas. Chacun va, sort de sa façon. Mais l'important, c'est que nous avons un endroit pour vivre. C'est la culture occidentale. C'est la culture occidentale. C'est la culture occidentale. avec le gouvernement africain qui ne sait pas bien gérer le pays. Rosette et son mari ont trouvé un emploi et ils ont abandonné l'aide sociale. Leurs filles vont à l'école et commencent à bien parler le français. Elles commencent à apprendre. Chaque fois, elles me demandent une chose qu'elles voulaient savoir en français. Je leur explique. En anglais aussi. Moi, je ne connais pas. Je ne connais pas d'anglais. Je leur explique aussi. Rosette et ses enfants marchent aujourd'hui sur un territoire sécuritaire. C'est ici que la route des migrants les a amenés. C'est ici qu'elles espèrent faire une nouvelle vie. La route des migrants est en elle-même un personnage à part entière, bien vivante et en constante évolution. Elle réagit aux événements, à l'environnement et aux personnes qui la fréquentent. Difficile de calculer la quantité des migrants sans papier qui ont traversé le continent américain jusqu'au Canada, puisqu'ils s'évitent les contrôles. Rosette attend toujours que les autorités canadiennes décident si elle et sa famille seront acceptées comme réfugiées. Si on refuse sa demande, elle sera obligée de retourner au point de départ. Seul le temps le dira. Au nom de toute l'équipe, on espère que vous avez apprécié le reportage de ce soir. Merci beaucoup d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre enquête. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...